Hey, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Xavki. Aujourd'hui je vous propose pour continuer sur notre volet Flask et quelque chose qui sera utilisable dans notre série dédiée au scripting d'apprendre à faire une chose avec Flask, c'est-à-dire en deux étapes, en deux vidéos on va apprendre à lister les fichiers d'un répertoire et à les afficher dans Flask à l'aide du framework Flask et de manière à pouvoir les consulter. L'objectif c'est quoi ? C'est d'afficher des liens cliquables sur une page et quand on clique sur ces liens, d'avoir le contenu des fichiers. On le verra dans le cas concret sur le volet scripting, là on va le faire en mode démo. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser en plus de Flask, on va utiliser la librairie OS, le module OS de Python. Ce module OS permet notamment de faire du parcours de répertoire en utilisant notamment quelque chose qui s'appelle Walk, une méthode qui s'appelle Walk. Donc on va parcourir le répertoire. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut ? On est dans Flask, on va définir une route. La route, on va la définir comme une route principale. Donc à côté, moi, qu'est-ce que j'ai ? Si on ressort, j'ai une application Flask, pour l'instant, qui est vide, qui est prête à fonctionner. J'ai bien le main qui est là, le app run, pour lancer mon instance app, qui est une instance Flask, sur le port 80-80. À côté, nous, ce qu'on veut, c'est déjà définir une route. Et dans cette route, à partir du décorateur, le décorateur, c'est une surcouche par rapport à une fonction. La fonction, nous, en l'occurrence, sur la fonction qui va s'appliquer à notre route slash, ça va être la fonction Home. Et donc, on va définir deux variables. Une variable qui s'appelle concatène, une variable qui s'appelle list. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que la variable concatène en ait besoin aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Donc, on va se mettre en mode édition. Ici, on va bien vérifier que notre indentation est correcte. Python est très, très sensible à l'indentation. Donc là, on a notre décorateur, pour le slash. On définit notre fonction, et on définit nos deux variables. Donc ça, OK, jusque là, rien de très compliqué. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser, je vous disais, la fonction walk du module OS. Donc, cette méthode, on va lui passer un seul paramètre, qui est le paramètre du répertoire qu'on va souhaiter parcourir. Donc moi, en l'occurrence, dans le répertoire en cours, j'ai un répertoire qui s'appelle files, et dedans, j'ai deux fichiers. Et dans ce répertoire, dans le retour que va nous fournir cette commande, donc le lancement de cette méthode, ça va nous fournir trois éléments. Le répertoire parent, le nom du directory actuel, et le nom du fichier, s'il y a les noms des fichiers qui sont présents dedans. Donc nous, on va utiliser cette boucle fort, et l'avantage d'utiliser la boucle fort, c'est qu'on va commencer à faire, à parcourir l'ensemble des éléments, donc que ce soit des répertoires, ou que ce soit des fichiers. Donc là, on commence à faire notre walk, comme on peut dire, avec flasque, avec OS, donc on va commencer à parcourir nos fichiers. Alors, on sort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme parcours ? On va dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les fichiers. Donc on ne va pas s'intéresser, donc je vous disais, concatène, en fin de compte, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Donc là, en fait, quand on est dans notre boucle fort de la méthode walk, sur le répertoire files, dedans, on récupère des parents, donc des répertoires parents, le directory actuel, et les noms de fichiers. Les noms de fichiers, c'est une liste. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir cette liste, et pour ça, on a besoin d'utiliser une nouvelle fois, une nouvelle boucle fort. Donc on va se réinscrire dans une boucle fort. Si je ressors, hop, je retourne éditer mon fichier, hop, et ici, voilà. Donc là, on fait bien attention à l'indentation. Donc moi, je mets toujours deux espaces, comme le format IAML, en fin de compte. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle fort ? On fait quelque chose d'assez simple. C'est qu'on récupère, donc on utilise toujours notre module OS, avec une méthode pass, sur laquelle on applique un join, une méthode join de Python. Donc vous voyez, pour imbriquer les méthodes avec Python, c'est simplement des points. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc le pass nous permet quoi ? D'utiliser la partie, le parent et le fNAME. Et donc nous, qu'est-ce que l'on va faire avec ça ? Eh bien, on va simplement définir une nouvelle variable qu'on va appeler filename. Alors en fait, c'est un peu plus que le nom de fichier, contrairement à ce qu'indique la variable filename. C'est une imbrication du parent, donc de la directory source et du nom de fichier, dès lors qu'on a un nom de fichier. Donc on a un nom de fichier qui est ici. Alors pourquoi on utilise pass join ? C'est qu'en fait, vous voyez qu'ici, là, on a un nom de fichier. Donc si j'utilise fNAME dans filename, on va avoir que le nom de fichier simple, ce qui peut être sympathique pour lister simplement les fichiers. Nous, on veut, dans la prochaine vidéo, pouvoir cliquer sur ces fichiers, donc savoir où on se situe et, or, qu'est-ce qui se passe quand on lance Flasque ? On est dans le répertoire en cours. Si Flasque lit le répertoire en cours, en fait, s'il énumère les fichiers dans le répertoire en cours, il ne va plus savoir dans quel répertoire sont stockés ces fichiers. Donc nous, on a besoin de savoir dans quel répertoire sont stockés ces fichiers. Donc pour faire ça, on utilise le pass, le pass qui nous permet, à partir du nom de fichier, de récupérer le parent et de faire la jointure. Donc on récupère une variable FNAME que l'on ajoute dans notre liste qu'on a définie ici. Et donc pour chaque fichier, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un élément de la liste avec la directory dans laquelle il est contenu et le nom de fichier. Donc on ajoute tous ces éléments dans notre liste. On retourne ici. Alors, et après, qu'est-ce qu'on a à faire ? On l'a déjà vu, on a un module RENDER TEMPLATE. Et dans ce module RENDER TEMPLATE, on a besoin d'afficher notre page HTML. Donc là, ça va être assez simple. Donc on ressort. Hop. Ça, on l'a déjà vu, cette utilisation de notre page HTML. Alors, seule chose à faire attention, c'est que le return, il faut bien le placer, on va dire, dans l'indentation qui est la racine de notre fonction. Et on utilise le RENDER TEMPLATE. Le RENDER TEMPLATE, première chose à faire, c'est de lui passer une variable qui est notre variable de liste, qui est ici. Donc on définit une variable liste dans le template qui contiendra la liste. Et on applique ça sur le machine.html. Donc le machine.html, nous, on a ici notre répertoire FISE qui contient nos fichiers. Et on a dans le TEMPLATE, ici, un machine.html. Ce machine.html, ce n'est pas très compliqué, c'est simplement ce que nous avions vu la fois précédente. Donc on est dans TEMPLATE, machine.html. On fait simplement une boucle dessus. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est là. La boucle, on fait, donc c'est du Jinja 2, donc avec des accolades pourcentage, ouvrante. On fait une boucle FOR et on définit une variable qui s'appelle RAW. Et RAW, c'est quoi ? C'est un élément trouvé sur chaque index de la liste. Et donc pour chaque ligne, pour chaque ligne de la boucle, on applique le RAW. Et à la fin, on n'oublie pas de faire un FOR. Donc nous, on va lancer cette petite application, du coup. Hop, c'est parti. Voilà, donc là, l'application est lancée. Donc on se rend sur le 127.0.0.1, 2.80, 80, hop, et voilà. Et voilà donc ce qu'on a pu afficher. Donc on a ici le nom de fichier en dur. Et puis on a notre nom de fichier, ensuite, cliquable à cet endroit-là. Alors pourquoi il est cliquable ? Si on se rend dans le machine.html, parce qu'on l'a fait en deux fois. Donc on a fait un affichage ici du nom de fichier simple, non cliquable. Et ici, on a utilisé la balise A de HTML, qui permet de rendre un lien cliquable, donc un lien hypertexte. Avec dedans, ici, on a fait un href pour dire, voilà, où se situe le fichier cliquable et le nom de fichier cliquable. Donc là, c'est l'affichage ici de notre nom de fichier. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a un fichier cliquable. Donc si on regarde en bas à gauche, on a le lien vers notre fichier. Donc comme on a bien ajouté la directorie qui contient les fichiers, vous voyez qu'on a bien un files. Donc je ne peux pas vous le montrer, sinon je perds l'affichage. Un files slash fichier 2.txt sur le 127.0.1 de 80.80. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, on verra comment réaliser, ou plutôt dans une prochaine vidéo, on verra comment réaliser l'affichage du fichier par la suite. Puisqu'il va falloir nous recréer une fonction, vous imaginez bien, pour pouvoir afficher le contenu du fichier. Et sur une nouvelle page HTML, on créera un nouveau template. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce ne sont pas des choses très compliquées en matière de développement. Le but, ce n'est pas vraiment de faire du développement. Le but, c'est d'apprendre à faire des petites choses sympathiques qui pourront être utiles. Et notamment pour administrer nos serveurs, avoir des informations, afficher des listes, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.